Il faut d'abord s'occuper du problème humanitaire. Et ça c'est pour l'instant la chose la plus importante. Il faut mettre à plat cette UNRWA qui est un monstre, qui entretient le problème du réfugié palestinien dans la région. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que cette UNRWA-là reçoit des sommes absolument colossales, un milliard de dollars pour gérer cette population de la part de l'ONU et dont la contribution des pays arabes, les frères arabes, c'est 4% du budget. Pour le plaisir d'accueillir dans ce studio, Shaul Schmoucler. Shaul, bonjour Bokertom. Bonjour Daniel. Alors vous êtes analyste politique, on va dire même politologue ou géopolitologue. On va vous définir ainsi pour essayer de voir avec vous ce que l'on peut dire de l'après-guerre. Parce qu'on commence à en parler, les combats se poursuivent, bien entendu on le voit, il s'intensifie, mais déjà au sein du gouvernement, sur l'échiquier politique, on commence à parler de l'après-guerre et on peut dire même dans la communauté internationale, on se préoccupe de ce qui va se passer après. Que va-t-il advenir de la bande de Gaza ? Alors c'est ma première question, si vous deviez donner un conseil, peut-être aux responsables, à des gens comme Joe Biden, à des gens comme Benjamin Netanyahou, quelles solutions peut-on apporter à la bande de Gaza après ce qui s'est passé ces derniers mois ? La question est excellente, merci Daniel. Évidemment que tout le monde se préoccupe de ce qui va se passer après. Oui, il faut toujours ramener le contexte, le contexte c'est un petit peu à la mode en ce moment, après ce qui s'est passé aux Etats-Unis, il faut aller un petit peu à la source du problème. Pourquoi est-ce qu'il y a une bande de Gaza ? La bande de Gaza c'est le résultat de la guerre d'indépendance, c'est-à-dire une occupation illégale de ce territoire par l'Egypte, qui a maintenu une population qui était réfugiée. Alors, c'est-à-dire les habitants, c'est intéressant ce que l'on dit, parce qu'on parle effectivement toujours de l'avenir, on ne parle jamais du passé pour mieux comprendre, parce que quand on comprendra mieux le passé, on comprendra peut-être un peu mieux l'avenir aussi, parce que les solutions qu'ils ont. Effectivement, la bande de Gaza, elle était peuplée de qui ? À l'origine, c'est-à-dire jusqu'en 1948 ? Alors, il y a bien entendu des habitants arabes de la ville de Gaza, mais ce qui se passe, c'est que juste après la guerre, il y avait toutes les populations arabes qui ont... On ne parlait pas à l'époque de palestinien. Pas du tout, il n'y a pas. Le mot palestinien n'existe pas. C'est une invention qui a commencé en des années 60, et qui a été lancée bien entendu par le KGB, par l'Union soviétique, qui voulait déstabiliser la région. Donc, on est dans un territoire qui est limité, et qui est le résultat de la guerre, le résultat des accords de cesser le feu. C'est aussi une ligne verte, en fait. La ligne verte que l'on a au niveau de la Judée et de la Samarie... On l'a aussi dans l'avant du Gaza. On l'a aussi dans l'avant du Gaza. Donc, il ne faut pas parler de frontières. Il faut parler de lignes de cesser le feu avec l'Égypte. Donc, on a des lignes de cesser le feu avec la Jordanie, et des lignes de cesser le feu avec l'Égypte. Et donc, les populations arabes qui ont fui les combats se retrouvent dans une situation précaire au niveau de la bande de Gaza. Ils se retrouvent dans la bande de Gaza. Il y a des réfugiés, on va dire, des réfugiés qui ont quitté, on va dire, qui ont quitté le territoire. Qui ont quitté Lod, qui ont quitté Ramelais, qui ont quitté... Les villes mixtes qui sont toujours des villes mixtes. Non, il n'y a pas de villes mixtes à l'époque. Il y a des villages arabes qui ont fui les combats. Vous savez, la fameuse discussion qu'il y a. Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils ont été chassés ? Ou bien, la France a un peu de l'argent qui m'a dit, écoutez, partez, puis après, on va vous revenir. Une partie d'entre eux, donc, sont arrivés dans la bande de Gaza. Voilà, exactement. Mais est-ce qu'il y a une différence de caractéristique, on va dire, entre les Palestiniens de la bande de Gaza et ceux de la Syrie de l'Irbanie, de la Syrie de Samarie ? Bien sûr. Alors, il y a deux types d'habitants dans cette bande de Gaza. Il y a ce qu'on appelle les Gazaouis qui sont à l'origine, qui vivent à l'origine sur place. Et puis, il y a ce qu'on appelle des réfugiés palestiniens. Alors, qu'est-ce que c'est un réfugié palestinien ? Il faut savoir. C'est que le réfugié palestinien, il a des propriétés très particulières qu'il n'y a absolument nulle part ailleurs dans le monde. C'est un... Alors, il faut savoir que... C'est un réfugié professionnel, on va dire. Oui, exactement. Avec une profession qui se transmet de père en fils, de génération en génération. Ça, c'est quelque chose qui est insoutenable. Et c'est une occasion, je vais un petit peu projeter un petit peu sur le futur, c'est une occasion de remettre à plat toutes ces choses-là. En 1949, on va créer l'UNRWA. L'UNRWA, c'est un organisme des Nations Unies qui est là... Pour aider les réfugiés, en général. Relief and work. D'accord ? Ça veut dire qu'on veut les soulager et aussi leur offrir du travail. En fait, c'est une réinsertion. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Ligue arabe insiste, insiste pour que ces gens-là soient parqués dans un certain endroit et qu'on n'essaye pas de les réinsérer. La notion de réfugiés, c'est quelque chose qui a été amenée après la guerre. Les Israéliens, les Juifs sont des réfugiés aussi. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont été réinsérés dans le Taïwan. Ils se sont réinsérés. On les a insérés, ils se sont réinsérés. Et puis, ils n'ont pas eu le statut de réfugiés qui a été transmis de génération en génération. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Ligue arabe a un goût de génie par rapport à Israël. Donc, elle lui amène une bombe à retardement qui est de maintenir et de parquer des gens sur un territoire sans se préoccuper de leur bien-être, bien entendu. Et puis, on va perpétrer le problème. C'est comme si on avait une plaie ouverte que l'on entretient à l'encontre d'Israël. Par exemple, entre 1948 et 1967, la Cisjordanie, elle est gérée, on va dire, par la Jordanie elle-même. Qu'en est-il de la bande de Gaza ? Est-ce qu'elle est gérée par l'Égypte ? Il y a une différence entre ce qui se passe dans le territoire de Jude et Samarie. Je n'ai pas utilisé le terme de Cisjordanie, j'ai expliqué pourquoi. Et ce qui se passe dans la bande de Gaza. En Jude et Samarie, la Jordanie va occuper de manière illégale ce territoire qui est en deçà de ses frontières internationales. Parce que la frontière internationale de la Jordanie, qui a été créée, je vous le rappelle, en 1946, c'est le fleuve du Jourdain. Et donc, ça veut dire que toute présence militaire en deçà, au-delà de ses frontières, constitue une occupation illégale. Et ça, il faut le savoir. Ça, c'est le terme de droit international. Le problème, c'est qu'on va après confondre des solutions politiques et du droit international. On va mélanger les choses, d'accord ? En Jude et Samarie, la Jordanie va annexer ce territoire-là. On part d'une annexion parce qu'elle n'a strictement aucun droit là-dessus. Et les populations vont accepter de devenir jordaniens. Il y a ce qu'on appelle la conférence de Jéricho, où les notables qui habitent en Jude et Samarie vont dire « Nous voulons devenir jordaniens ». Et c'est la raison pour laquelle il y a une Cisjordanie, c'est-à-dire une partie de la Jordanie à l'ouest du Jourdain et une partie qui se trouve à l'est du Jourdain. Alors, on vient à la bande de Gaza. Ce territoire-là est une occupation illégale. Et donc, quand on parle de Cisjordanie, il faut savoir qu'en termes de droit international, on est complice d'une violation du droit international. La situation de la bande de Gaza est complètement différente parce que l'Égypte n'a jamais annexé ce territoire. Elle a simplement occupé de manière illégale. Et tous les Arabes, étant donné qu'ils étaient sous autorité arabe, sont restés sur place. Et il y a eu des attaques de Fédahine dans les années 1949 jusqu'en 1967. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu effectivement des attaques terroristes comme il y en a. Des attaques nombreuses. Comme aujourd'hui. Le terrorisme, c'est une spécialité palestinienne qui est là depuis la création de l'État d'Israël. Alors, aujourd'hui, il faut savoir quelle est la composition de la population de ce territoire. Il y a 25% des Gazaouis d'origine et 75% qui sont dits des réfugiés professionnels de génération en génération. Alors maintenant, on est dans une crise humanitaire. Il faut la régler. Il y a 2 millions d'habitants. A peu près 2 millions. Probablement un petit peu. On n'arrive jamais à savoir véritablement. On ne sait pas exactement quels sont les chiffres. Il est absolument clair que les morts et les décédés sont dénombrés plusieurs fois, d'ailleurs. Alors, maintenant, on se trouve devant une situation, une crise humanitaire. Il faut savoir une chose, c'est que l'UNRA est composé de 30 000... Il y a 30 000 personnes qui s'occupent, qui sont payées par l'UNRA pour s'occuper des... Dans la bande de Gaza, il y a 30 000 personnes. Il y a 10 000 dans la bande de Gaza. Et 99,9% sont des employés qui sont dits des réfugiés palestiniens ou des gens locaux. Oui, bien sûr. Il y a une centaine à peu près de personnes qui sont des... Je parle sur les 30 000, hein, qui sont des... Des fonctionnaires extérieurs. Des fonctionnaires extérieurs. Et donc, ça veut dire que les gens de l'UNRA, en fait, ce sont des gens du Hamas. Ça, tout le monde le sait. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans la connaissance qu'on avait du territoire, ça, on le savait avant, mais après, maintenant, il y a des preuves. Donc, l'UNRA est au courant que le Hamas stocke des missiles dans tous les établissements de l'UNRA, c'est-à-dire les écoles. D'accord ? Alors, maintenant, il faut... Alors, ça nous amène, parce que le temps passe. Il faudrait... On a bien parlé de l'histoire, maintenant, et je voudrais qu'on essaye de trouver une solution. Qu'est-ce que... Alors, je vais poser la question, je vais affûter la question. Est-ce que l'idée qui a été avancée ces derniers mois, d'un transfert de population... Non, ce n'est pas un transfert de population. Non, 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 d'une relocation de la population de la bande de Gaza... Une réinsertion... En Égypte, dans d'autres pays arabes, est-ce que c'est quelque chose de réaliste, à votre avis ? Alors, il faut d'abord s'occuper du problème humanitaire. Et ça, c'est la chose, pour l'instant, la chose la plus importante. Il faut mettre à plat cette UNRA qui est un monstre, qui entretient le problème du réfugié palestinien dans la région. Parce que, il faut savoir une chose, c'est que cette UNRA-là reçoit des sommes absolument colossales, un milliard de dollars, pour gérer cette population... De la part de l'ONU, c'est-à-dire ? De la part de l'ONU, et dont la contribution des pays arabes, les frères arabes, c'est 4% du budget. Vous vous rendez compte que ceux qui vont participer au budget... Il y a les Etats-Unis, bien entendu, il y a la Commission européenne, et puis... Les Etats-Unis avaient arrêté au moment de... Le Trump. Absolument. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui entretiennent l'appelée ouverte, qui constitue une bombe à retardement contre Israël, ce sont les pays occidentaux. Donc, il faut remettre à plat cette chose-là, et dire qu'il ne faut plus qu'il y ait un organisme particulier qui s'occupe spécifiquement des Palestiniens, il faut que ce soit quelque chose qui soit géré par le Haut Commissariat aux réfugiés, qui, eux, s'occupent de 60 millions de réfugiés dans le monde et qui ont un budget inférieur à ces... À celui de l'UNRWA. À celui de l'UNRWA, qui s'occupe... Alors, ça, c'est déjà un plan... Un point de... Alors, comment est-ce... Comment... Alors, c'est l'occasion, maintenant, puisque... Pendant longtemps, c'est un problème que... Tout le monde était au courant de ce problème. Tout le monde disait que c'était un problème insoluble. De Rabin, à l'époque, il disait qu'il aurait bien voulu voir Gaza être envahi par la mer, en tout cas. Et qu'il disait... C'est une solution... Sans solution. C'est un problème. Et c'était très difficile de prendre les devants pour s'occuper du problème. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème de légitimité internationale. Et puis, il y avait aussi qu'à l'intérieur de la politique israélienne, personne n'aurait laissé, par exemple, quelqu'un comme Benjamin Netanyahou de commencer... Et de commencer à s'occuper de ce problème et commencer, par exemple, à faire une attaque qui aurait été... Une attaque préventive, on va dire. Une attaque préventive, exactement. Donc, il faut savoir une chose, c'est que maintenant, on est dans une situation où on va rebattre les cartes. Et c'est l'occasion de remettre à place le problème de l'UNRWA. Il faut qu'Israël dise qu'il n'y a absolument aucune raison humanitaire de faire une distinction entre l'UNRWA et puis le Haut-Commissariat des réfugiés. Voilà. À partir de ce moment-là, le réfugié palestinien qui se transmet de génération en génération, il va rentrer dans la catégorie des réfugiés. Et qu'est-ce que c'est un réfugié ? Un réfugié, c'est une personne qui ne peut pas aller à l'endroit où il habitait précédemment et qui va être réinsérée dans un autre endroit et qui va pouvoir vivre et mener une vie normale. C'est la réinsertion. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette réinsertion ? Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut les envoier dans les pays occidentaux. Mais si on envoie ces gens-là dans les pays occidentaux, on ne va pas les aider. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent dans une autre culture, ils arrivent dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Ce qu'il faut promouvoir, c'est une aide humanitaire et une réinsertion de toute cette population. C'est 75% de la population de la bande de Gaza qui est dite constituée par des réfugiés. Ceux qui le disent, nous sommes des réfugiés. Si vous êtes des réfugiés, on va vous traiter comme tel avec aucune raison de faire une distinction entre un réfugié Sri Lankais et un réfugié palestinien. Où est-ce qu'ils pourraient aller ? Dans les pays qui les soutiennent. Le Qatar, l'Irak, tous les pays qui soutiennent la cause palestinienne. Il y a une proposition en ce sens qui a été faite par le Congrès américain, par des membres de la Chambre des représentants, à la fois démocrates et républicains. Pour dire 1 million en Égypte, 250 000 en Irak, au Yémen, 500 000 en Turquie aussi. L'idée est la suivante. C'est que les pays qui reçoivent un soutien financier des États-Unis, on va les obliger, on va exercer une pression internationale à ce qu'eux reçoivent cette population pour désamorcer cette bombe. C'est vraiment une bombe à retardement. Et maintenant, elle a explosé. Et donc, la première solution, c'est de s'occuper de ce problème humanitaire qui est vraiment criant. Israël a bombardé et a endommagé plus de 50% des habitations. Donc les gens n'ont pas où revenir. Et donc maintenant, il faut s'occuper de ce problème humanitaire. Et alors, les Arabes, bien entendu, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, ah non, non, il faut les garder sur place. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait inhumain. Quel moyen a-t-on, c'est une de mes dernières questions, de faire pression sur, par exemple, Abdel Fattah Hassissi, qui doit se faire réélire comme président, pour l'obliger à accueillir ? Dans un premier temps, il était quasiment totalement opposé. Là, apparemment, ces derniers jours, il fait des signes qu'il pourrait accepter sous certaines conditions, si bien entendu, moyennant certaines allocations... Exactement. Alors, il faut qu'il y ait une discussion internationale. Il faut qu'Israël amène cela sur la table. On a commencé à amener cette idée-là par deux députés, Danny Danone, qui était de Likoud, et puis quelqu'un d'autre, qui était de Yesh Atid. Et il faut que cette idée-là aille et puis prenne un petit peu, comment dire ça, de l'ampleur. Alors maintenant, il y a un écho avec les Américains. Il faut maintenant que le gouvernement israélien amène ce problème sur la table et commence à résoudre la chose. Les Américains, c'est la chambre des représentants, ce n'est pas l'administration Biden qui, elle, prône le fameux deux états pour deux peuples et voudrait voir réinstaller l'autorité palestinienne. Ça vous semble réaliste, cette option ? Alors, venez, on va essayer de réfléchir ensemble. On a deux minutes. Très bien. Alors, que veut Israël ? Israël ne veut plus avoir cette épée de Damoclès qui est sur ses frontières, à la frontière du sud et à la frontière du nord. Alors, garder le Hamas, ce n'est pas possible. Amener le Fatah, non plus, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on va arriver exactement à la même situation. Et donc, quelle est la vraie situation ? La situation, c'est qu'Israël doit rester sur place. Ça, évidemment, pour assurer la sécurité. Contrôler sur le port de sécurité. Contrôler et installer une administration civile locale des Arabes. Et vous connaissez Mordechai Kedar qui amène une solution qui est la solution dite des Émirats qui fait qu'on va s'appuyer sur les Hamoulot, c'est-à-dire la structure locale des... Des Gazaouis d'origine. Oui, des Gazaouis et même des réfugiés. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un malentendu entre le monde occidental et la réalité du terrain. Le monde occidental, il réfléchit en termes politiques. Et donc, des élections. Le monde arabe, le monde musulman, il travaille sous la forme de Hamoulot, c'est-à-dire des familles. Et donc, il faut avoir des responsables locaux avec des Émirats pour pouvoir avoir, assurer la gestion quotidienne de ce territoire-là. Et ne pas organiser une situation politique comme l'Occident le souhaite. Alors, je sais bien qu'au début, c'est un petit peu difficile à faire passer ce message. Mais il faut le marteler, le répéter, le répéter. Et bien expliquer que les solutions occidentales ne s'appliquent pas en Orient. Et ça, quelqu'un comme Danny Danone, il a réussi à faire passer beaucoup ses idées quand lui était l'ambassadeur d'Israël. Et on ne peut que souhaiter que l'on puisse se débarrasser, on va dire, de certains paradigmes d'avant le 7 octobre pour essayer de revoir cette situation dans la vente de Gaza sous d'autres prismes en sortant des sentiers, des chemins battus. C'est une occasion. Les cartes sont rebattues actuellement par la situation actuelle. Et il faut qu'Israël profite de cette situation pour faire avancer d'autres solutions que celles qui sont préconisées par les États-Unis et les autres pays occidentaux, qui résonnent avec des termes et des concepts occidentaux en Orient, alors qu'en Orient, ces principes ne sont pas applicables. – Eh bien, Shaul Schmongler, c'était très intéressant de discuter avec vous parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'après-Gaza, des solutions à apporter, mais on ne parle pas souvent de l'histoire de cette bande de Gaza parce qu'effectivement, quand on voit l'histoire, l'historique de ces 80 dernières années, eh bien on comprend peut-être mieux ce que l'on peut peut-être apporter comme solution réaliste. Merci beaucoup. – Donc pas de transfert, mais tout simplement de l'aide humanitaire pour ces habitants-là. – Pour les habitants de la bande de Gaza. Merci beaucoup, encore une fois, Shaul Schmongler, d'être venu dans notre studio pour nous donner votre appréciation de cette situation.